Nouveau numéro de reporter sur France 24, un numéro consacré à l'histoire. Il y a 100 ans, se tenait en France la conférence de paix internationale qui allait accoucher le 28 juin 1919 du traité de Versailles. L'Allemagne, vaincue, perdait une partie de son territoire, toutes ses colonies, et devait verser des indemnités de réparation colossales. Réparation qui allait alimenter le ressentiment allemand et conduire, une dizaine d'années plus tard, à la prise du pouvoir par les nazis et aux conséquences funestes qu'on connaît. Peu de textes internationaux ont suscité autant de critiques que ce traité de Versailles que les Allemands surnommaient le Diktat. 100 ans plus tard, c'est l'occasion de donner la parole à des historiens français et allemands et de dévoiler des archives internationales méconnues. C'est une enquête historique signée Florence Gaillard pour France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Après quatre ans d'un conflit qui a mobilisé les cinq continents, ravager l'Europe et fait 10 millions de morts, la conférence de la paix s'ouvre le 18 janvier 1919. 32 états sont conviés à Paris et des délégations du monde entier participent à l'euphorie collective. Pourtant, le traité de Versailles est l'un des plus controversés de l'histoire, comme s'il était à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, comme si le conflit entre la France et l'Allemagne avait duré 30 ans. Une conférence internationale qui tranche avec les précédents congrès. Ouverte à la presse et au public, elle s'inspire des 14 points développés par le président America Wilson en 1918. Objectif, privilégier la sécurité collective plutôt que les intérêts nationaux et respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Premier de ces principes, la diplomatie ouverte, la diplomatie au grand jour, c'est-à-dire le refus des traités secrets, le refus de la négociation entre chancellerie. Deuxième principe fondamental, le désarmement. Là aussi, ça fait écho à beaucoup de demandes des opinions publiques qui sortaient de 4 années de guerre totale. Enfin, Wilson dit que pour régler les questions coloniales, il faut que le point de vue du colonisateur soit d'égal poids à celui du colonisé. À Paris, experts et interprètes redessinent les cartes mondiales. Et les peuples qui se sont battus aux côtés des alliés demandent la reconnaissance qui leur est due. L'émir Faysal, accompagné de Laurence d'Arabie, réclame le royaume arabe promis par les Anglais. Ho Chi Minh vient au nom du peuple vietnamien, sous domination française. Et un congrès panafricain est organisé, en parallèle de la conférence. La désignation de Paris comme la capitale de la paix va susciter l'envoi de délégations officieuses de la part de nationalités opprimées qui espéraient que des anciennes injustices seraient réparées. Ils obtiendraient peut-être l'autonomie ou un État. Évidemment, toutes n'ont pas eu accès aux grands décideurs de la paix. Pourquoi ? Le plus souvent parce que ces revendications entraient en opposition avec des objectifs ou des territoires des grandes puissances elles-mêmes. Autre particularité de ce congrès, l'absence des vaincus. Les Allemands qui ont demandé l'armistice en novembre 1918 comptent sur la médiation américaine pour obtenir une paix convenable. mais quand ils arrivent à Versailles, ils tombent de haut. Les Allemands ne participent pas à la conférence mais ils sont conviés très tardivement, donc en mai 1919. Et c'est au Trianon Palace, au l'étal du Trianon Palace, dans le parc de Versailles, qu'ils vont recevoir le 7 mai le projet de traité de paix. Ils ne peuvent pas s'exprimer directement sur ce traité, ils doivent le faire par écrit. Donc il n'y a pas de dialogue entre les alliés, les membres de la conférence et l'Allemagne. C'est que la conférence plénière a fait place au comité restreint des puissances victorieuses. Le Conseil des 4 réunit le britannique Lloyd George, l'italien Orlando, le français Clémenceau et l'américain Wilson. Mais quand Washington refuse à Rome des territoires promis en 1915, Orlando quitte la table des négociations. Wilson et Lloyd George s'opposent aussi à Clémenceau, jugé trop dur avec l'Allemagne. Résultat, la crise interalliée débouche sur des compromis qui ne sont plus négociables quand la délégation berlinoise arrive. Sous la menace de la reprise des hostilités, elle est contrainte de signer. Le 28 juin 1919, c'est le jour anniversaire de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin 1914. Mais le lieu est symbolique également, c'est la Galerie des Glaces. On veut évidemment effacer la proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871. Le 28 juin, une longue table a été dressée du côté des miroirs face aux fenêtres derrière laquelle ont pris place les principaux représentants des Alliés. Et les Allemands vont venir en dernier pour se diriger directement vers le centre de la Galerie où a été dressé un bureau du 18e siècle sur lequel est posé le traité. Et ce sont les premiers à poser leur parafhe sur le document à l'invitation de Georges Clemenceau qui s'est levé pour les inviter à venir signer. Avec ce traité, l'Allemagne paie à 10% de sa population, 13% de ses territoires, toutes ses colonies et une partie de son armée. Pour l'opinion allemande, c'est un diktat avec deux articles infamants. L'article 227 qui veut traduire l'ancien empereur Guillaume II devant la justice internationale et l'article 231 qui attribue à l'Allemagne la seule culpabilité de la guerre. Le rejet du traité de Versailles est bien sûr inanime. Il y a vraiment un consensus autour de l'impossibilité de ce traité. Ça, c'est effectivement un rejet qui s'exprime dès la prise de conscience des conditions, des conditions des traités et qui va se prolonger bien au-delà de la signature et de la ratification. Quant à la somme des réparations que l'Allemagne doit verser aux territoires envahis, elle reste encore à fixer. La question des réparations qui sera extrêmement brûlante, qui va être comme un véritable, on peut dire, serpent de mer de la République, la République de Weimar, puisque la question va se poser à de nombreuses reprises et à chaque fois une crispation, une cristallisation du débat politique autour de cette question. La République de Weimar est née le 9 novembre 1918, jour de l'abdication du Kaiser et avant veille de l'armistice. Ces premières années sont marquées par les tentatives de coups d'État, l'occupation de la Roure par les troupes franco-belges et l'hyperinflation. Ici, on a un billet qui pourrait faire croire qu'on est tout d'un coup devenu extrêmement riche. C'est 100 000 marques qui peuvent paraître considérables. Ça doit représenter un ou deux dollars, pas beaucoup plus à l'époque. C'est une sorte de symbole de cette crise de l'hyperinflation. Streisand arrive, il va être chancelier une première fois très rapidement puis une deuxième fois et il va réussir à restaurer la confiance, notamment dans la monnaie, en créant un nouveau marque qu'on appelle le Rent & Mark et qui va, à l'orée 24, stabiliser le régime comme une sorte de tabula rasa pour essayer de repartir sur des meilleures bases et ces meilleures bases, elles vont plutôt bien fonctionner pendant cinq ans entre 1924 et 1929. En 1924, le plan d'Ause enclenche un triangle vertueux. Les Américains investissent des capitaux en Allemagne, l'Allemagne paie ses réparations aux Alliés et les Alliés remboursent leurs dettes de guerre aux Etats-Unis. L'Europe, revigorée financièrement, découvre les médias, le sport et la société de consommation. Les années folles invitent à la fête, à la vitesse et au bouillonnement culturel. L'art explose toutes les frontières pour des réseaux qui sont en plus très complexes. C'est en même temps une volonté de complètement oublier la Première Guerre mondiale, de fuir. Mais il y a une volonté aussi de profiter tout simplement de la modernité, de profiter de la croissance économique de ces années-là qui vient des Amériques aussi et Berlin, c'est l'épicentre. Mais le problème quand on ne voit que ça, c'est qu'on oublie qu'il y a Munich, c'est qu'on oublie qu'il y a tout. Il y a du Soldorf, il y a Cologne, c'est-à-dire tout simplement une Allemagne très traditionnelle qui, elle, est extrêmement choquée. À la même période, Gustav Stresmann, maintenant ministre des Affaires étrangères, veut ramener l'Allemagne dans le concert des nations. À Paris, il trouve en Aristide Briand un interlocuteur privilégié. Avant d'être l'homme de paix, Aristide Briand a été l'homme de la guerre puisqu'il a été le président du Conseil le plus durable de l'époque de la Première Guerre mondiale et comme les gens de sa génération, il est marqué évidemment par cet événement. Au début des années 1920, il va progressivement finalement se convertir à l'idée que la politique qu'il mène, celle de la réconciliation et de l'entente avec l'Allemagne est la seule politique possible. Le rapprochement franco-allemand se fait dans le cadre de la Société des Nations, projet du président Wilson, inscrit au traité de Versailles. Dans les années 1920, Genève est le forum international de la diplomatie, symbole de cette ère de détente, le traité de Locarno en 1925 dans lequel l'Allemagne reconnaît officiellement ses frontières avec la Belgique et la France. Du côté français, Aristide Briand cherche à multiplier les engagements internationaux avec l'Allemagne pour contrôler et limiter le révisionnisme allemand. Aristide Briand n'est pas dupe des intentions de son homologue. Et du côté allemand, évidemment, Gustav Streisemann souhaite pratiquer cette politique de rapprochement avec la France pour aller dans le sens de la révision pacifique du traité de Versailles. Le 10 septembre 1926, l'Allemagne fait son entrée à la SDN, accueillie par Aristide Briand. En décembre, les deux ministres reçoivent conjointement le prix Nobel de la paix. Deux ans plus tard, le pacte Briand-Kellogg déclare la guerre hors la loi. Il est signé par 63 pays, dont l'Allemagne. Le 5 septembre 1929, Aristide Briand propose devant la SDN un lien fédéral entre pays européens ainsi qu'une politique de désarmement collectif. Écartant d'humains vibreux toute possibilité de crimes, de guerres, les peuples pourront envisager la possibilité d'une large réduction des armements car la situation sera nette. Mai 1929 marque un tournant économique et politique. Le krach boursier du 24 octobre plonge les Etats-Unis dans la Grande Dépression. Des millions d'Américains se retrouvent sans travail ou à la rue. En Allemagne, les conséquences se font sentir immédiatement. A qui s'est adressée l'Allemagne pour payer ses dettes du traité de Versailles ? Elle s'est adressée aux Etats-Unis. Quand le krach arrive aux Etats-Unis, l'économie financière va déborder dans l'économie réelle. A partir de là, l'Allemagne plonge très vite. Avec ce côté industrie lourde très forte où on a des grosses unités, tout simplement, le chômage va se répandre extrêmement vite. Et donc, en Allemagne, on arrive avec un chômage de masse à nul autre pareil en Europe. Côté politique, Gustav Schreisman est mort. Au pouvoir, lui a succédé Heinrich Brüning, un centriste qui, pour pallier la crise, mêle hausse d'impôts et réduction des dépenses publiques. La réaction des élites politiques face à la crise de 29, ça va être une politique d'austérité. ça va aggraver la crise sur le moment et malheureusement, une fois qu'Hitler est au pouvoir, les effets positifs vont se faire sentir. Donc, la réaction à moyen terme face à la crise de 29 accentue les problèmes. Adolf Hitler est un ancien combattant qui, à la sortie de la guerre, rejoint la droite raciste et revancharde. En 1923, son putsch raté à Munich le mène aux arrêts. C'est là qu'il écrit Mein Kampf et se fait connaître. Il devient le chef du parti national socialiste. Un parti qui peine à percer aux élections. En 1928, son score est inférieur à 3 %, mais deux ans plus tard, tout a changé. La montée en puissance du nazisme, c'est avant tout une montée en puissance électorale. Avec notamment ces élections de septembre de 1930, où le parti nazi va passer de 2,5%, comme on l'a dit, à plus de 18%. Là, une dynamique, en quelque sorte, si vous voulez, est lancée et va se poursuivre, notamment avec les élections de juillet 1932, où avec un score de presque 38%, le MSTAP va devenir le premier parti d'Allemagne. Premier aux élections, mais méprisé par les élites, Hitler se voit d'abord refuser la chancellerie. Le président Hindenburg hésite à nommer celui qu'il voit comme un parvenu autrichien. Mais poussé par son entourage, le maréchal finit par céder. Le 30 janvier 1933, Hitler prend la tête du gouvernement, avec pour programme le retour de la Grande Allemagne et l'abrogation du diktat. Toutes les différentes étapes de révision du traité de Versailles qu'Hitler et son gouvernement va mettre en œuvre, en fait, vont renforcer son emprise sur la société allemande, que ce soit la réintroduction du service militaire en 1935, que ce soit la rémilitarisation de l'Arénanie en 1936, etc. Donc, à chaque fois, on voit que Hitler réalise le programme qu'il avait fixé et il le réalise. C'est ça qui est important, sans qu'il y ait de guerre. Au prétexte de réunir tous les germanophones sous la bagna du Reich, Hitler annexe aussi l'Autriche et les Sudètes en 1938. Ce n'est qu'à l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939 que les démocraties réagissent et lui déclarent enfin la guerre. Mais avec la victoire impressionnante de l'armée allemande sur la France en juin 1940, Hitler est plus populaire que jamais. Cette idée qui est très importante que finalement en 1940 vient exorciser le traumatisme de 18. Donc là, pour les nazis qui sont dans une logique de guerre de 30 ans, il y a vraiment cette idée que la première guerre mondiale finalement prend fin à rétendre en 1940. La guerre, objectif ultime des nazis pour faire oublier 20 ans de paix et d'efforts diplomatiques. Avec Stresman, l'Allemagne joue honnêtement le jeu de la société des nations. On ne peut pas faire de lien direct entre le diktat et l'arrivée d'Hitler au pouvoir. S'il n'y avait pas eu la crise de 1929, il n'y aurait pas eu de lien. Ça, c'est clair. Ça, c'est évidemment la causalité principale. Ce n'est pas la seule, mais c'est la causalité principale. Voilà, c'est la fin de ce magazine historique. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada